Je vous invite à écouter dans l'évangile selon Luc au chapitre 10 les versets 25 à 37 qui est un passage que probablement vous allez vite reconnaître. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus répond « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements. Ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain, en voyage, arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je te le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « A ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ? » Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Amen. Va, et toi aussi, fais la même chose. C'est sur cette exhortation que se termine la rencontre entre un maître de la loi et Jésus. Rencontre au cours de laquelle Jésus va raconter la parabole du bon Samaritain. Cette parabole, j'imagine que nous la connaissons tous, nous la connaissons tellement bien que parfois on est un peu tenté de passer à côté sans s'arrêter, comme avec le blessé dans l'histoire. Parce qu'on a déjà bien intégré les effets de surprise, et puis parce qu'on a retenu la morale de l'histoire. En gros, dans l'adversité, c'est pas toujours ceux qu'on croit qui sont nos prochains. Va, et fais de même. Fin de la rencontre. Le spécialiste des Écritures était venu pour voir Jésus, pour l'interroger sur son positionnement par rapport à la loi, et pour débattre de théologie. Le voilà qui repart, comme un écolier à qui le maître a dit « T'as compris la leçon ? Maintenant, tu peux la mettre en pratique. » Va, et fais de même. Une fois de plus, Jésus refuse d'être coincé dans des questions théoriques ou des débats stériles. Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Ça a l'air d'être une vraie bonne question. Mais en réalité, c'est une question qui trahit l'état d'esprit du maître de la loi. Que dois-je faire, moi, pour sauver ma peau ? Quelle est ma contribution ? Quel est le formulaire que je dois remplir ? Les cases que je dois cocher ? Quel est le prix que je dois payer ? La participation aux frais généraux ? C'est une logique marchande, une logique du donnant-donnant, dans laquelle Dieu donne contre une participation de notre part. Il faut faire quelque chose, donner quelque chose, payer une contribution. Et c'est une logique que nous connaissons bien. Parce que nous avons tous tendance à considérer que ça marche comme ça dans la vie. Et donc, donnant-donnant, ça marche aussi comme ça avec Dieu. Il y a forcément un truc à faire. Mais c'est précisément pour renverser cette logique que Jésus est venu sur notre terre. Il est venu comme le donnant-donné de Dieu, absolu et inconditionnel. Il est venu pour tracer un chemin vers la vie avec Dieu, la vie éternelle. Un chemin qui n'est pas celui du mérite et des sacrifices, mais celui du don et de la confiance. Alors forcément, quand le maître de la loi demande à Jésus ce qu'il doit faire, Jésus va s'employer à lui répondre en tordant habilement le fil du fer et en déjouant les pièges du légalisme. Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle ? Tu es maître de la loi, lui répond Jésus. Alors que dit la loi ? Mais il ajoute aussi comment tu comprends la loi en plein dans le mille. Il ne s'agit pas juste de faire, d'appliquer une règle, mais bien de comprendre. Comprendre ce que Dieu attend de toi. Comprendre quelle est la logique de Dieu pour toi et pour ce monde. Alors en bonne élève, le maître de la loi cite le résumé de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Bonne réponse. Oui, bonne réponse. Mais encore faut-il le vivre. Et cela, le maître de la loi le sait bien. Car tout dépend pour lui de savoir qui est mon prochain. Qui est donc ce proche que Dieu me demande d'aimer comme moi-même ? Qui est ce prochain dont ma vie, entendez, ma vie éternelle, dépend ? S'agit-il des membres de ma famille ? Efforce-toi d'être un bon mari, un bon père, un bon fils, en aimant tes proches et en exerçant à leur égard ta bienveillance. S'agit-il de ceux qui ont la même foi que moi, mes co-religionnaires ? Exerce une solidarité avec tes frères et sœurs juifs ou chrétiens ? S'agit-il de ceux qui croient comme moi, qui pensent comme moi, qui votent comme moi, ceux qui me ressemblent quoi ? Ou peut-être de ceux qui s'approchent de moi, ceux qui viennent vers moi et me demandent mon aide, ceux qui se font proches malgré moi. Alors le maître de la loi a déjà sa petite réponse, mais il teste Jésus. Il veut en découdre avec lui, il veut vérifier qu'il est un bon juif, et Jésus n'est pas dupe. Il raconte son histoire, comme un maître à son disciple ou un père à son enfant. Une histoire pour voir les choses sous un autre angle, une histoire pour mettre les pendules à l'heure. L'histoire d'un homme qui emprunte une route connue pour être dangereuse et qui tombe aux mains d'une bande de brigands. On lui vole ses vêtements, on le frappe, on le dépouille, et il gît là par terre, sur le bord du chemin, à moitié mort, donc à moitié vivant. Est-ce que c'est lui le prochain ? Peut-être. Mais on ne sait absolument rien sur lui, son identité, sa religion, son pédigré, son métier, juste qu'il est blessé à terre, entre vie et mort. Et puis quelqu'un arrive, c'est un prêtre, quelqu'un qui est censé connaître la loi et la mettre en pratique, seulement voilà. Selon la loi de Moïse, il faut éviter de se souiller au contact du sang ou de toucher un mort. Si le prêtre touche cet homme blessé, il ne pourra pas assurer le service du temple car il sera considéré comme impur. Alors, il passe son chemin, sans s'arrêter, sans vérifier. Il décide d'une certaine manière que l'homme est mort. Il le condamne à mort. Et puis quelqu'un d'autre arrive, c'est un lévite, un prêtre de second rang, même scénario. Lui aussi préfère traverser la route, sans s'arrêter, sans s'approcher. Le prêtre et le lévite dans cette histoire sont définis par leurs fonctions, leurs religions, leurs statuts. Ils n'ont pas d'affect, pas d'émotion. La loi ne laisse pas beaucoup de place aux états d'âme. Tant pis pour le blessé. Et puis, arrive un samaritain. Celui-là n'est pas défini par sa fonction, mais par son appartenance géographique et religieuse. Les samaritains étaient considérés à l'époque de Jésus comme un courant dévoyé du judaïsme. Ils étaient profondément méprisés, détestés. Peut-être un peu comme les témoins de Jéhovah pour nous aujourd'hui. Et puis, c'est aussi un étranger, en voyage. Il n'est pas chez lui. Il a toutes les raisons de tracer. Seulement lui, on dirait qu'il a un cœur. Et pas juste une grille de lecture de la loi à la place du palpitant. Dans sa narration, Jésus emploie ici un terme fort. Il dit que le samaritain est bouleversé, ému de compassion. C'est exactement la même expression que l'évangéliste utilise pour parler de Jésus lui-même quand il voit la foule qui a faim juste avant la multiplication des pains. Ou bien quand il apprend la mort de son ami Lazare. Il est ému de compassion. En français courant, on dirait qu'il est pris aux entrailles, aux tripes. Le samaritain voit l'homme blessé de l'autre côté du chemin et il est pris aux tripes. La compassion, vous le savez, ça veut dire souffrir avec, compatirer. En voyant l'homme amoché, défiguré, affaibli, il souffre pour lui et il souffre avec lui. Avec cette conscience vive que cet homme-là à terre, finalement, ça pourrait être lui. Car sa vie ne vaut pas plus que la sienne. Elle est tout aussi fragile et tout aussi vulnérable. En racontant son histoire, Jésus oblige son interlocuteur tout d'abord à s'identifier à cet homme blessé sur le bord de la route. Et si c'était toi ? Si c'était toi qui avais besoin d'aide, de secours, de compassion. La loi dit, aime ton prochain comme toi-même. Au-delà du fer, il s'agit de comprendre que cet homme blessé, abîmé entre la vie et la mort, cela pourrait être chacun de nous. Que cet homme-là, quelle que soit son identité, sa richesse, ses diplômes, il ne s'en sortira pas tout seul. Que cet homme-là, ou cette femme-là, ne pourra pas être sauvé par la religion, les croyances, les rites ou les obligations, il ne sera sauvé que par l'amour et la compassion d'un autre. Il y a une parabole cachée dans la parabole, qui nous parle de l'amour qui seul peut nous sauver quand nous sommes entre la vie et la mort. Une parabole qui nous parle de l'amour du Père, manifesté par le Fils qui s'est approché de nous pour nous sauver. Le Dieu si loin, qui est devenu si proche. Mais dans un second temps, Jésus oblige son interlocuteur à s'identifier aussi à ce Samaritain qu'il méprise. Jamais il n'aurait pu voir le Samaritain comme son prochain. Il n'entre pas dans les critères, il ne fait pas partie de la bonne catégorie. C'est un lointain, un de ceux qu'on préfère garder à distance, loin de soi. Seulement voilà, incontestablement, c'est lui le héros de l'histoire. C'est lui qui, sur une route dangereuse qu'il ne connaissait pas, mal fréquenté, prend des risques pour s'occuper d'un homme. C'est lui qui, au regard de la loi, prend aussi le risque de se souiller en touchant ce corps ensanglanté. Lui qui s'est sali les mains. C'est lui qui a donné son temps, son argent pour les soins, sa bienveillance, son amour, tout simplement. C'est lui qui a fait preuve de compassion à l'égard d'un autre dont il était bien incapable de dire s'il était ou non son prochain. En s'approchant de lui, il en a fait son prochain. Alors maintenant, dit Jésus, va et fais de même. Mais vous comprenez bien que ça ne veut pas dire fais ton samaritain ou occupe-toi des pauvres, fais un chèque à la diachonie. Ça veut dire surtout, laisse-toi toucher, émouvoir, déplacé par l'amour. Par l'amour de Dieu pour toi, qui a fait de toi son prochain. Mais aussi par l'amour de ce samaritain qui peut devenir ton prochain. Et maintenant, toi, mon frère, qui te préoccupe du salut et de la loi, deviens porteur de la bonne nouvelle. Par amour pour toi, Dieu a donné tout ce qu'il avait pour te faire passer de la mort à la vie. Il s'est donné lui-même dans la personne de son fils. Il a eu compassion de toi. Tu n'as plus rien à faire pour te sauver. plus rien à ajouter, plus rien à payer. Mais laisse-toi rejoindre jusqu'au bout par cette grâce de Dieu. Et conforme-toi à elle. Conforme-toi à Christ. Voilà où l'Évangile nous conduit, nous aussi ce matin, de la loi à l'amour, du lointain au prochain, du bien-faire à faire du bien. Il nous rappelle que la manière dont nous nous occupons des blessés de la vie, des pauvres, de tous ceux qui sont sur le bord du chemin, la manière dont nous les accueillons et dont nous les aimons, en dit long sur notre compréhension de l'amour de Dieu, de la loi, de notre conscience, de notre propre fragilité et du pardon reçu de Dieu. Car avec Jésus, la question n'est plus qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ou pour être quelqu'un de bien, mais qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre ait la vie sauve et pour qu'il puisse s'en sortir, pour qu'il puisse devenir quelqu'un de bien ? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse recevoir la vie, pour qu'il puisse recevoir la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour lui aussi ? Aujourd'hui, c'est à nous que Jésus dit « Va et fais de même ». Il nous dit que notre compassion a le pouvoir de remettre des hommes et des femmes dans la vie, la vie présente et la vie éternelle, si nous acceptons d'être pour eux de vrais prochains. Il nous dit que le prochain, aussi étranger ou différent soit-il, est à portée de notre cœur. Alors, laissons-nous toucher par ceux que nous préférons peut-être voir de loin. Laissons-nous émouvoir, bousculer et déplacer par ceux qui sont sur le carreau, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan psychologique ou sur le plan spirituel. Les pauvres, ce ne sont pas que les sans domicile fixe, ce sont aussi les sans-dieux fixes, les sans-amour fixes, les sans-valeurs fixes. Et ils sont nombreux à errer dans ce monde entre la vie et la mort. Si Dieu a eu compassion de nous, frères et sœurs, nous aussi, ayons compassion pour eux. Aimons-les comme nous-mêmes et Dieu s'occupera du reste. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada